Qui sont les pires streamers ? Quatrième épisode avec toujours pour objectif de se détendre un petit peu entre deux tutos et autres vidéos de conseils. Je vais caricaturer quelques comportements qu'on reconnaît parfois chez certains streamers. Alors le prenez pas personnellement, on a tous déjà été plus ou moins concernés par ça. Moi le premier. Et une fois n'est pas coutume, c'est moi-même qui vais sponsoriser cette vidéo. Je me suis auto-payé et pour vous rappeler que j'ai ouvert une chaîne secondaire sur les cartes de collection. J'ouvre des boosters de dingus dans une ambiance chill, donc si vous êtes un petit peu curieux, vous trouverez le lien dans la description juste en dessous. Et on enchaîne avec les pires streamers épisode 4. On commence avec le streamer un petit peu fou qui bannit tout le monde sans raison apparente. On sait pas s'il est mal luné, si c'est un mauvais jour ou s'il est juste méchant. Mais ça arrive de tomber sur un stream pile au moment où le streamer se lâche. C'est pas forcément évident de juger sans contexte bien sûr. Mais c'est vrai que tomber sur un streamer qui s'acharne sur les viewers et qui les bannit à tour de bras, ça peut faire bizarre. Bon, écoutez-moi bien, je vous explique. La vie de ma mère ici, sur mon Twitch, je suis en roue libre, ok ? Le prochain fils de p*** qui met des faux noms, je le banne à vie. S'il revient, on trouve son adresse, je lui envoie mon garde de corde barbu et on lui casse sa bouche. Allez, je vais en ban à ou deux là, c'est bon, de quoi ? T'as un surconsole qui dit bonjour frérot ? Déjà, je suis pas ton ref, mec. En plus, on est en pleine canicule, il fait genre 40 degrés à l'ombre. J'ai pas de clim, sans déconner, dans mon jardin, il y a des tomates sèchées qui poussent. Et tu me dis bonjour, mec, c'est tout sauf un bonjour. Allez, sans déconner, bon, allez, les modos là, allez, vous bannez-moi ça, allez, ça dégage, bannez-le, bannez-le. Bon, blague à part, ça permet d'insister sur la modération et la gestion des trolls, mais enfin, il y a des limites quand même. Si vraiment vous attirez trop les boulets, je peux vous suggérer de revoir les options de modération de votre chaîne Twitch. Ça permet de se protéger et ça évite des situations qu'on qualifiera de désagréables. Ensuite, on a une catégorie de streamers qui sont suffisamment à l'aise pour se permettre de, non pas manger en stream, mais de se griller une petite clope tranquille face caméra. En mettant évidemment de côté les phénomènes d'addiction dont certains sont victimes, et même si fumer sur Twitch n'est pas illégal, personnellement, je trouve que ça renvoie pas à une super image. Même chose avec les cigarettes électroniques d'ailleurs. Bon, là, c'est mon côté peut-être un peu vieux jeu qui parle, je suis prêt à parier que la majorité d'entre vous n'est pas trop gêné par ça. En même temps, j'ai 41 ans, et je l'avoue, voir un streamer sortir sa clope, ça me choque un petit peu quand même. Surtout quand on sait le travail de prévention qui est fait autour du tabac. Et la cigarette électronique, c'est un petit peu pareil, entre le bruit insupportable de quelqu'un qui tire sur sa clope électronique et le brouillard intense que ça provoque. Franchement, c'est un spectacle dont je me passe volontiers. Et encore une fois, je sais que je suis pas représentatif, c'est vraiment un jugement personnel. Mais à tous ceux qui fument en stream, coupez au moins la cam, voire le micro, ou faites carrément une pause durant votre stream, comme ça. En plus, vous pourrez lancer une pub et vous débarrasser des prerolles pendant 30 minutes. Mais tout le monde y gagnera. On continue. Et alors, sans entrer une fois de plus dans le débat sur la légalité du React, il y a bien quelque chose dont on est sûr que c'est totalement illégal, c'est bien de streamer un film sur Twitch. Mais peu importe. Le fait est qu'on voit encore des streamers diffuser des films, et bon, chacun ses goûts bien sûr. Mais globalement, ça reste quand même rarement très intéressant. Enfin, ça dépend beaucoup du streamer. Mais la plupart du temps, on a quand même juste le droit à ça. Je n'insisterai pas davantage, chacun vaut un millier à sa porte. Il y a un public pour tout, qui peut le plus, plus le moins, qui va voyager loin, aménage sa monture, qui vole un oeuf, vole un bœuf. Bref, ce que je raconte n'a plus aucun sens, donc on passe à la suite. Et sinon, je vous ai dit que j'avais ouvert une chaîne secondaire sur les ouvertures de cartes. Allez, on le sait désormais, et maintenant, je pense qu'on peut dire que ça fait des années que je le dis. Ici même, sur cette chaîne, si vous voulez développer votre chaîne Twitch, du moins quand vous démarrez, ça ne sert à rien de streamer tous les jours. C'est même contre-productif. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les chances pour qu'on vous découvre sur Twitch sont largement plus faibles que les chances qu'on aurait de vous trouver sur YouTube, par exemple, qui permet littéralement de faire des recherches, ou même TikTok, qui peut booster une vidéo ou un live sans prévenir ce que Twitch ne fait pas. Malgré ça, c'est vrai que je vois encore beaucoup de nouveaux streamers qui débutent avec le couteau entre les dents, qui lancent un stream presque tous les jours, pensant que ça va leur apporter de la visibilité. Et moi, quand je vois ça, ça me fait un petit peu mal au cœur, parce qu'on le sait, c'est pas en streamant beaucoup, en faisant des marathons 24 heures de stream toutes les semaines, qu'on touche une plus grande audience. Donc j'ai pas de caricature à proposer ici, juste un petit rappel sur le fait que streamer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est pas la solution. Et tout ça, je peux l'illustrer une fois de plus si vous le voulez. Regardez, moi ça fait quasiment deux ans que je fais plus qu'un seul stream par semaine. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est très très peu pour quelqu'un qui se présente comme étant un streamer. Et pourtant, j'ai des nouveaux followers tous les jours, ce qui n'arrivait parfois pas quand je streamais 5 jours par semaine. Bref, travaillez moins, travaillez mieux, et développez votre contenu en ligne, celui qui permettra de vous découvrir quand vous n'êtes pas en live sur Twitch, c'est-à-dire la majeure partie du temps. J'ai encore fait une vidéo au-dessous il n'y a pas si longtemps, donc si vraiment vous cherchez à gagner de la visibilité sur Twitch, je vous suggère de la regarder. Dans le même genre que celui qui stream trop, on tombe parfois sur une chaîne où on peut littéralement palper l'ennui du streamer, la non-volonté de faire un stream, mais avec cette idée sous-jacente qu'il faut quand même absolument lancer un live parce que bon, je suis un streamer, je dois streamer. Ouuuh, oh, pas ouf ce jeu quand même. Bon, mais bon, j'avais dit que je le streamerais, donc je le stream. Bon, c'est vrai que j'ai pas trop envie de stream aujourd'hui, mais bon, c'est pareil, j'ai un planning à respecter. Et puis bon, je vous dois bien ça, je dois bien ça à la commu, c'est pour vous que je le fais. En plus, si je stream pas, bon, je vais perdre des subs, et puis là, j'ai pas trop envie de redescendre sous la barre des 10. Bon, faut bien grade un petit peu, c'est la dure vie du streamer. Alors non, personne ne vous oblige à streamer, même si vous considérez que c'est votre activité principale, voire votre métier pour certains. Beaucoup de streamers ont cette angoisse et se disent, si j'arrête de streamer, je vais perdre mes viewers, je vais perdre mes subs. Alors il y a une petite part de vrai là-dedans, bien sûr, si vous faites une pause de 3 semaines, ok, je veux bien le concevoir. Mais vous pouvez prendre quelques jours de repos. Streamer quand on n'en a pas envie, c'est le meilleur moyen de faire un stream pourri. Se forcer à streamer quand on est fatigué, c'est juste se ruiner la santé. Oui, vous risquez de perdre quelques viewers si vous ne streamez pas au même titre que n'importe quel indépendant qui prend du repos. Quand il ne bosse pas, il ne gagne pas d'argent. Mais si vous voulez le conseil d'un vieux routier, sympa. N'attendez pas un incident pour vous dire que vous avez besoin de faire une pause. Et dernière chose, continuez de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Parce que ça aussi, ça se ressent. Autre erreur simple, mais qui peut agacer. On croise assez fréquemment des streamers qui jouent à un jeu, mais qui ne sont pas dans la bonne catégorie sur Twitch. Simple oublie la plupart du temps, parfois c'est volontaire, comme les streamers qui vont se mettre, par exemple dans la catégorie Dead Island 2 et qui vont jouer au 1 en espérant rameuter un petit peu de monde. Ou des chaînes dans la catégorie Just Chatting alors qu'elles devraient être dans la catégorie Talk Show et Podcast, par exemple. Alors c'est pas un motif de banne, pas du tout, loin de là. Mais quand on arrive dans une catégorie, quand on a envie de voir un jeu, on n'a pas forcément envie d'en voir un autre. Ou autre situation, on n'a pas forcément non plus envie d'écouter un gus blablaté pendant deux heures avant de lancer son jeu, d'où le désormais célèbre TG et Jou dans le chat que j'ai personnellement déjà subi. Mais rien n'empêche de démarrer votre stream dans la catégorie Just Chatting. Au contraire, combiné à un titre de stream accrocheur, ça pourra attirer davantage de monde que si vous lancez votre stream directement dans la catégorie du jeu en question. Ça arrive aussi souvent de croiser des nouveaux streamers qui veulent vraiment percer, quelle que soit la raison d'ailleurs, qui c'est juste pour se faire connaître ou pour essayer de gagner de l'argent. Bon voilà, il y a encore des gens qui pensent qu'on peut gagner de l'argent avec Twitch. Bref, des streamers qui sont prêts à tout pour percer et qui vont suivre toutes les tendances pour attirer un maximum de viewers sans réelle stratégie sur le long terme. Maintenant, juste vraiment surfer sur le buzz éphémère. Bon les gars, on a fait 1000 heures de Mangus ensemble. Là, on vient de mater plus de 1000 épisodes de One Piece en direct. Je pense qu'il est temps de faire évoluer un petit peu la chaîne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc déjà, merci Lamif pour votre soutien. Franchement, vous régalez. Du coup, j'hésite pour le prochain stream, les potes. Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit stream casino parce que j'ai un sponsor qui vient de me contacter là ? Ou alors, on se fait un petit stream hot tub. J'ai acheté un nouveau maillot. Il n'est pas trop échancré. Donc voilà, je pense que ça devrait passer au poil. Rassurez-vous, vous ne verrez pas de poil. Suivre les tendances, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais ne faire que ça, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? C'est justement une question que j'ai abordée dans une vidéo précédente, sobrement intitulée « Suivre la méta Twitch pour développer sa chaîne ». Je vous mettrai le lien dans une fiche et dans la description juste en dessous si ça vous intéresse. Mais je suis quasiment sûr que ça vous intéressera. Allez, dernier streamer à problème et on va finir en beauté. On a tendance à dire en rigolant que tu n'es pas un streamer pro tant que tu n'as pas eu des problèmes techniques en live. Le souci, c'est que chez certains, il n'y a que des problèmes techniques. Et du coup, ils essaient de les résoudre en direct. Bon, cela dit, ça fait de l'animation. C'est presque du storytelling un petit peu en live. On a envie de voir si les soucis techniques seront résolus ou pas. Salut les publicités, vous allez bien ? Ah oui, attendez, par contre, je crois que j'ai le son avec un écho sur le stream. Qu'est-ce que c'est ? Ah, voilà, là, ça devrait être mieux. Vous devriez m'entendre. Par contre, je vois que je suis un petit peu surexposé sur la webcam. Je viens de changer. Je pensais que ça se faisait tout seul. Alors, attendez, on va régler ça vite fait. Voilà, exposition, hop, manuel. Luminosité, contraste, nickel. Allez, on va se lancer un petit jeu. Ça vous tente ? C'est parti, changement de scène. Par contre, j'ai un petit problème avec ma carte de capture et le gâteau. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est ? Je pense que je sais d'où vient le problème. Oui, voilà, c'est tout bon. Allez, vous pouvez y aller. Ah non, j'ai pas en compte, il y a ma caméra qui vient de freeze là. Attends, je vais juste la débrancher, rebrancher. Ça devrait le faire. Ok, c'est tout bon. Let's go, on peut jouer bon stream à tous. Et dans certains cas, ce que vous venez de voir, c'est même carrément pas une caricature. Enfin, il y a une façon simple d'éviter les problèmes techniques en live, c'est tout simplement de préparer son stream. J'avais fait une vidéo à mes débuts où je proposais une checklist à faire avant de lancer un stream. Je pense que je vais en refaire une un petit peu plus complète, ça pourrait être sympa. Alors, comme toujours, entre cette vidéo et les précédentes, c'est impossible que vous ne soyez pas déjà tombé sur un de ces streams. Peut-être que vous-même, vous pourrez vous reconnaître dans une de ces caricatures. C'est quasiment notre cas à tous et c'est pour ça que c'est bel et bien une vidéo pour se détendre avant tout, même si c'est vrai que j'en profite un petit peu pour balancer 2-3 conseils sérieux. Bref, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche. J'ai parlé beaucoup trop vite là. Si vous voulez revoir les précédents épisodes des pires streamers, pourquoi ne pas commencer par l'épisode 1, que voici. Si vous avez des questions techniques, je suis dispo sur Twitch ou sur le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Tous les liens sont dans la description juste en dessous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream !